Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais parler de musique puisque j'ai décidé de faire un truc très classique c'est à dire les albums de l'année donc je vais parler uniquement de rap français enfin francophone en tout cas parce que c'est ce que j'écoute le plus je vais commencer par vous faire une liste déjà de tout ce que j'ai écouté en rap francophone pour que vous ayez un petit peu mon palmarès d'écoute de 2022 en premier, enfin c'est pas chronologique par rapport à ce que j'ai écouté mais je crois que j'ai essayé de les classer par sortie c'est peut-être pas hyper précis, c'est peut-être pas hyper juste mais en gros c'est à peu près chronologique par ordre de sortie donc du coup j'ai écouté Memoria de Jazzbaz j'ai écouté, c'est une genre de trilogie je crois enfin en tout cas moi je vois ça comme trilogie donc c'est Aquanaut, Nautilus et Sidweller de Dinos je sais pas lequel est sorti en premier ensuite j'ai écouté L'Amour de This Is j'ai écouté Luge Radio Volume 1 de l'UJPK j'ai écouté Riyad Sadio de Frisk Orléon et H22 j'ai écouté Rian de Nair M.A.N. de Jossman ou Man je sais pas comment on dit Prisonnière de Sali Resté Prince de Shun Un Jour de Moins de Coelho Mobius de Runa Fissure de Ville de Solalung Mélo de Tiacola Extraterrestre de Joule Garçon de Luther FZR 2001 du S-Crew Alobe de Sosomanes Sensationnel de Made in Paris OV3 OV3 je sais pas comment on prononce de Dimé Archive Partie 1 de Sinzy KMT de Galzo La Course de Ness Mauvais Ordre de Lompal Ego de Chilla Voulez-vous coucher avec moi de Made in Paris J'ai commencé à y écouter mais j'ai pas fini V de Vald mais je pense que je continuerai jamais J'ai écouté Météo de Jade Conséquence de Aaron Le Soleil se lève à l'ouest c'est l'album de Rap Plume J'ai écouté le premier cycle d'Age Young Crack je sais que c'est pas sorti en 2022 je crois que c'est sorti fin 2021 mais comme je voulais écouter le deuxième cycle et le troisième cycle ça me stressait de pas avoir écouté le premier du coup j'ai écouté le premier d'abord j'ai écouté 335 de Hélène Autobahn de SCH Paranoid de Nelly et enfin Il me ressent pas non plus de Rally et c'est tout je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de ces albums il y a 2-3 albums où j'ai genre juste après l'écoute j'ai fait un enregistrement vocal du coup peut-être que je vous mettrai des extraits c'est des avis plus précis et du coup qui seront plus justes par rapport à ce que je pense de l'album enfin du projet depuis le début je dis album mais en fait c'est pas tous des albums des fois c'est des EP des picktapes et tout mais je mélange tout parce que enfin moi je juge à peu près de la même manière enfin quasiment donc ouais je mets tout en même temps comme effectivement je vais parler des projets que j'ai le plus appréciés je voulais aussi parler des projets que j'ai le moins appréciés et vous dire pourquoi bon déjà un projet que j'ai pas de ouf aimé c'est Un jour de moins de Coelho alors en fait Coelho je me souviens plus sur quoi je l'avais entendu mais j'avais écouté un de ses projets qui est quand même assez récent je sais pas si c'est son plus récent enfin bref je me souviens plus trop je sais plus combien ça s'appelle le projet mais j'avais déjà écouté avant et j'aimais pas tous les sons en fait je trouve qu'il y a rien de très original il y a rien qui se démarque et je trouve que c'est dommage parce que je sais que enfin il me semble que ça fait un moment que le mec il charbonne et tout j'ai l'impression que ça prend pas et pas qu'avec moi alors après peut-être que je me trompe mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a pas de je trouve qu'il y a une difficulté à avoir une vraie patte et je trouve ça dommage et c'est ce qui m'a manqué dans Un jour de moins et je trouvais que c'était assez répétitif aussi c'est un truc que je ressens beaucoup chez les artistes qui ont du mal à se démarquer selon moi c'est vraiment ce truc de répétition et c'est tout le temps la même chose parce qu'ils ont pas de marque de fabrique et j'ai l'impression que les artistes qui ont leur truc bah même s'ils ont leur truc leur façon de faire etc ils ont beaucoup plus de potentiel d'évolution et du coup ça fait que je m'attache beaucoup plus à leur musique alors que là Coelho comme je vous dis c'est le deuxième projet que j'écoute de lui mais bah ça me donne pas envie d'écouter plus quoi même s'il y a quelques sons que j'aime bien de l'ancien projet que j'avais écouté avant mais vraiment de ce projet là il y a rien que je retiens donc je pense que Coelho c'est un artiste que je vais arrêter d'écouter parce que bah ça me fait perdre du temps alors que ça me fait pas quoi ensuite et je suis désolée de dire ça parce que j'aimerais que ce soit pas le cas mais bon déjà j'ai pas écouté beaucoup d'albums de ouais de femmes même en général et c'est déjà dommage mais en plus là bah j'ai pas tout aimé et je vais vous parler de deux projets que enfin d'un projet dont je me souviens très peu et d'un autre que j'ai pas spécialement apprécié du coup bon déjà très vite fait météo de Jade je m'en souviens pas la vérité j'ai retenu zéro son le projet m'a pas du tout marqué ça m'a pas du tout laissé de traces je sais pas peut-être que c'est pareil que Coelho ou j'ai trouvé que ça manquait d'identité j'en sais rien et ensuite il y a prisonnière de Sally alors c'est un projet que je voulais écouter depuis un moment et je l'ai écouté assez tard dans l'année et c'est aussi une artiste que je voulais écouter depuis un moment parce que j'avais bien aimé sa voix et tout je crois que c'était sur sur Aou en fait c'est pas sur Aou c'est sur Shoot et ouais c'est un son que j'avais beaucoup aimé et tout et j'avais pas mal aimé la voix déjà de Sally et donc ouais je voulais écouter et du coup bah j'ai été déçue parce que je m'attendais pas à ne pas apprécier en fait en fait je pensais vraiment que j'allais aimer et je pense que c'est aussi ça c'est le fait d'avoir avoué un peu trop d'attente et que ouais c'est que que le projet m'a pas consacré en fait ouais et puis même au niveau des paroles et tout y'a rien qui m'a qui m'a transcendée pareil ces deux albums là me plaisent parce que bah c'est des meufs et que j'aimerais écouter plus de filles et que c'est parce que j'ai envie d'être représentée par des femmes dans un genre que j'aime et ça a pas été le cas pour ces deux projets en tout cas mais y'en a d'autres que j'ai aimé de meufs donc voilà je trouve ça dommage aussi ensuite comme beaucoup de fans de l'homme pâle enfin en tout cas j'ai l'impression que ça a beaucoup divisé cet album Mauvais Indre donc y'a des gens qui ont énormément apprécié justement pour ce pour ce virement je parle des gens qui aimaient déjà l'homme pâle à la base parce qu'après y'a d'autres personnes effectivement qui viennent à chaque album en fait qui découvrent et tant mieux tant mieux mais du coup oui parmi les gens qui appréciaient déjà l'homme pâle y'a eu des personnes qui ont beaucoup apprécié ce changement de direction artistique et y'en a d'autres qui n'ont pas apprécié parce qu'ils se retrouvaient pas dedans et c'est mon cas et bon pas très fière de le dire pas très fière de le dire mais c'est le cas c'est le cas donc je vais être honnête je pense que je fais partie un petit peu des puristes enfin puristes ouais entre guillemets parce que je pense que comme beaucoup de monde mon album préféré c'est flip enfin mon projet préféré de l'homme pâle c'est flip parce que je trouve que c'est le projet le plus abouti où il est le plus déconstruit où il est le plus décomplexé etc et c'est vraiment un projet que je me suis pris en pleine face quoi et c'est aussi un projet qui a été très très important dans ma réflexion sur la musique et sur la manière dont je la consomme et sur ce que j'aime etc donc il y a aussi tout un aspect émotionnel qui fait que je suis très très attachée à cet album là en particulier et donc ça fait que j'étais aussi attachée au style que portait l'homme pâle lorsqu'il a sorti flip on passe vraiment de rap bien que chill mais rap quand même à variète variète un peu aux ambiances rock acoustiques et tout donc je pense que je finis par me détacher du train l'homme pâle et tant mieux ça me permet de m'accrocher à d'autres trains et de laisser ma place à d'autres et donc pour les projets qui m'ont laissé de marbre je vais m'arrêter du coup sur Riad Sadio et je vous ai dit que je l'avais écouté mais en fait je l'ai pas fini et j'avais oublié que je l'avais pas fini oui je sais c'est scandaleux encore une fois parce que c'est prise enfin entre autres mais ouais je sais pas je l'ai trouvé assez répétitif et vous me direz oui effectivement mais c'est prise et assez répétitif et je vous dirais que oui mais que là ça m'a pas convaincue pour le coup et puis voilà c'est comme ça j'ai rien à dire de plus juste que ça m'a pas convaincue et puis tant pis et puis on verra pour le prochain album qui normalement devrait sortir cette année je l'espère du coup avant de passer à des albums que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé je voulais vous laisser sur des petites interludes de moi qui mange et qui parle de rap donc je vous laisse avec ça avant de reprendre sur des bonnes découvertes ou des trucs que j'ai trop kiffé je suis pas spécialement déçu mais on m'avait dit que l'album était ouf et c'est pas forcément ce que j'en ai retenu après effectivement il y a des prods qui sont incroyables et pour le coup c'est un vrai bon point de l'album les prods elles cassent de goût genre elles déboîtent et même pour le coup sur des sons mélancoliques comme par exemple Die ou Molly je trouve que ça passe genre même si Gazot chiale un peu dessus puisqu'il a une voix grave et du coup c'est agréable au niveau des titres des sons je trouve que c'est un gros pas négatif parce que ça fait hyper bébé genre ça fait très enfantin et je trouve que ça reflète très bien l'écriture de Gazot qui n'est pas du tout littéraire comme on se le dit c'est pas censé être joli ni rien mais je trouve que ça se ressent vraiment et que ça rend pas bien du coup il n'y a pas de phrase marquante et ça fait que l'album il est un peu passe-partout alors ça peut être aussi un point positif puisque du coup il peut être écouté par un public assez large et dans des situations assez larges aussi et par contre du coup ça veut dire que l'album n'a pas d'impact il n'est pas du tout innovant quoi mais par contre avoir un impact sur la carrière de Gazot je sais pas si ça a été le cas et je sais pas si ça sera le cas mais je me dis que c'est possible mais bon il est déjà connu donc on s'en fout un peu quoi donc c'est vrai qu'à part les hits les sons qui ont bien marché sur TikTok notamment bah du coup je vais pas forcément me souvenir de l'album la patte de Gazot on la retrouve pas du tout dans les lyrics comme je dis mais par contre on la retrouve dans sa manière de poser dans ses flows dans sa voix etc donc là pour le coup on reconnait bien Gazot du coup je retire ce que j'ai dit je suis quand même un petit peu déçue même si ça reste un album qui est cool et que je vais pouvoir écouter enfin pas en entier comme ça mais plutôt les sons individuellement dans ma petite vidéo alors du coup j'ai écouté Rian de Naï et je suis énervée pourquoi ? parce que Naï il fait des trucs un peu vénères un peu il va casser des bouches quoi 3messons les lantèmes j'ai écouté Modé Grand 2 avec Frise et Adriano tout va bien j'avais pas regardé un peu les feats je vais voir les feats je vois en feats avec Dajou quoi ? j'aime bien Dajou mais je vois pas le rapport avec Naïr en fait le son c'est un son de Dajou finalement je veux dire dans les sonorités et tout le son est pas mauvais pas du tout c'est pas ce que je dis mais simplement qu'est-ce qu'il faut dans l'album quoi ? en fait ça n'a aucun rapport avec le reste et du coup ça ça enlève la cohérence de l'album si il y avait que ça j'aurais dit ok c'est dommage mais tant pis sauf que là il n'y a pas que ça on a Boca avec Alonso que j'ai trouvé aussi un peu hors contexte ensuite on enchaîne avec Adriano qui lui est complètement dans l'esprit que j'attendais de Naïr en fait je trouve que tout ça ça fait un mélange pas très homogène et c'est un peu bizarre ensuite l'avant dernier son on a fatigué je comprends pas c'est Emma S pourquoi ? pourquoi tu fais ça Naïr ? et ensuite la masterclass le dernier son je comprends pas je ne comprends pas le son il fait donc enfin du coup je sais pas si c'est 8h30 ou 8 minutes 30 parce que le son dure 8 minutes 31 en fait le son est extra il est incroyable il est très long mais il est incroyable il tue le mec kick et se livre vraiment mais pourquoi est-ce qu'il attend la fin de l'album pour faire ça et en fait ça m'a énervée parce qu'il y a des sons que je comprends pas ce qu'ils font dans l'album et à côté on a cette masterclass et il attend la fin pour nous donner ça en fait et je comprends pas parce que c'est 8 minutes 30 de pur kickage qui sont succulents pourquoi est-ce qu'il s'est pas livré avant ? parce que la vérité il n'y a pas grand chose de ce qu'il dit dans le reste qui est percutant en termes de vie personnelle je suis déçue enfin non non parce qu'individuellement les sons sont bien et je pense que je vais les écouter mais je suis déçue parce qu'il n'y a aucune cohérence dans l'album et je suis déçue parce que si je veux attendre un vrai truc un truc réel un truc qui se fera des tripes et tout je dois écouter un son de 8 minutes 30 j'ai pas le temps non mais c'est très bien une fois comme ça la nuit machin mais tu veux écouter ça dans le bus pour peu que t'aies envie de te flinguer bah ça dure 8 minutes 30 quoi donc je peux pas dire que c'est un bon album parce que pour moi non en revanche il y a des bons sons l'avantage c'est qu'on le retrouve forcément mais je trouve pas que ce soit horrible mais je pense que ça aurait pu être mieux exécuté malgré tout j'ai quand même bien aimé mais ça ira clairement 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 pas dans le temps le premier son c'est 335 je trouve on entre bien dans l'univers de l'album etc maintenant dans l'album qu'est-ce qui m'a plu j'ai trouvé que c'était hyper intense c'est hyper mélodique c'est hyper non mélodique mélodieux non mélodieux je crois et il y a des sonorités qui me parlent parce que c'est pas non plus trop trop sorti des sentiers battus mais c'est pas un point négatif ça pour le coup c'est pas un point négatif il y a tellement de trucs qui se font forcément il y a des gens qui vont refaire un petit peu dans le même univers mais c'est pas grave du coup j'ai trouvé que c'était un bon album très dans le mélodrame en introspection et ça j'aime bien parce que moi qui la connais pas elle se livre quoi dans cet album et vers la fin de l'album j'ai cru qu'on perdait en intensité j'ai cru qu'on se calmait et ça m'a un peu déçue dans le sens où pour moi un album on va dire un schéma un peu classique d'album ça tape fort un peu au début parce que bon il faut impressionner la personne il faut qu'elle reste ensuite voilà ça se calme un peu mais ensuite à la fin on rentre dans le dramatique et comme dans un film dans un cliffhanger en fait où t'en veux plus pour moi c'est ça parce que pour moi un projet où tu te dis il se suit fait en lui-même enfin je veux dire genre je veux pas plus ça me va je suis rassasiée je trouve que ça manque de quelque chose alors que quand tu termines un projet et que t'es et que t'as envie d'en écouter plus t'as envie de voir la suite en fait comme dans un film bah là je trouve qu'il y a plus de potentiel et j'ai cru à ça et j'ai cru qu'elle allait me rassasier à la fin et en fait et en fait non et en fait le dernier son qui s'appelle Belle Vie il monte un peu crescendo comme ça d'ailleurs très bon son je trouve ça pourrait devenir un de mes préférés et du coup je trouve que l'album est hyper réussi en tant que projet qu'un truc qui s'écoute en entier comme ça quoi donc ça c'est déjà super et en plus les sons un à un et bah ils sont aussi indépendamment bons l'écriture elle m'a elle m'a embarqué j'ai bien aimé tout ce côté numérique parce que je trouvais que dans les prods il y avait vraiment un truc un peu ouais numérique mais numérique des années 2000 un peu numérique rétro après au niveau de la longueur c'est vrai j'en ai pas parlé ouais je le trouve pas parce qu'il a que 12 titres mais je le trouve pas si court que ça je pense qu'elle aurait pris le risque d'être un peu trop répétitive si elle avait fait un truc plus long voilà voilà cette année 2022 elle a été très très riche pour moi en termes de musique parce que j'ai découvert plein de trucs je me suis remise sur Twitter donc Twitter pour moi c'est vraiment un truc c'est un réseau où je vais pouvoir diguer et trouver des artistes underground et tout des nouveaux sous-genres etc que je connaissais pas donc peut-être que j'arrive un peu après la guerre mais en tout cas ça m'a permis de voir d'autres choses et j'en avais besoin parce que je commençais un petit peu à me lasser des têtes d'affiches mais voilà et puis entre les gotes du rap français qui sortent des albums tous les trois ans et demi comme Nekfeu ou PNL ben voilà j'avais pas trop de quoi me rassasier et donc je cherchais de nouvelles choses des nouveaux trucs à écouter quoi et j'écoutais déjà des artistes qui étaient pas hyper hyper connus donc comme Sean par exemple et donc du coup quand son album est sorti quand Restez Prince est sorti du coup ben j'étais super contente parce que j'avais de quoi me nourrir et bon effectivement j'ai beaucoup aimé rester Prince et déjà quand j'avais découvert Sean je trouvais que ça apportait vraiment un truc et ça me faisait un petit peu penser à Lailo aussi mais voilà et j'avais besoin de renouveau quoi des trucs qui étaient un petit peu peut-être pas forcément dans ce genre-là mais des trucs qui me poussaient et qui me sortaient de ma zone de confort qui me disaient voilà ça ça existe aussi il y a ça et ça et ça et ça et ça qu'est-ce que tu aimes pioche pioche dans ce que tu aimes et regarde pas ce qui te plaît pas et c'est comme ça que j'ai découvert plein d'artistes comme Runa Sola Lune Made in Paris Rally etc il y a Agen Crack aussi Nes Luther etc donc vraiment pour moi la new wave là qui est vraiment en train d'arriver c'est une chance pour le rap francophone et j'ai l'impression que la scène rap n'a jamais été aussi aussi productive et aussi ambitieuse dans les sonorités on peut aimer ou on peut ne pas aimer on peut considérer que c'est du rap on peut ne pas considérer que c'est du rap mais je pense qu'à partir on arrive dans une ère où ça devient obsolète et dépassé de limiter les choses alors moi je le fais parce que ça m'aide et que voilà je le fais uniquement pour structurer en fait mes pensées structurer mes playlists etc mais aujourd'hui les limites elles sont floues et elles s'estompent beaucoup plus vite que ce que nous on est prêts à accepter et je pense que c'est ça aussi c'est qu'il faut un petit peu se lâcher quoi parce que je vous parle de ça parce qu'il y a l'hyper pop qui tourne beaucoup en ce moment et c'est aussi un petit peu lié au rap d'une certaine manière ou même plus largement la new wave tout ce qui est la plug enfin bref peu importe tous ces nouveaux genres entre guillemets nouveaux sous-genres qui dérangent parce qu'ils sont considérés par certains comme du rap en fait je pense qu'il faut juste voir au-delà des limites et des étiquettes qu'on appose à un artiste à un album à un son enfin bref peu importe et ne pas se sentir limité par ses appellations parce que du coup on se bride et ça fait qu'on n'arrive pas à écouter autre chose que ce qu'on imagine et on ne voit pas au-delà et je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas aujourd'hui qui comprendront plus tard il y a des gens qui comprennent pas aujourd'hui qui comprendront pas tout court et ça leur reviendra pas ça leur reviendra pas au coeur ou aux oreilles ou à la tête ou peu importe où vous ressentez les choses mais bref tout ça pour dire que les appellations elles n'ont pas trop d'importance aujourd'hui je trouve mais c'est pour ça que je trouve génial qu'aujourd'hui il y ait autant de diversité dans le rap et même dans la musique en général la musique elle est de plus en plus décomplexée et j'aime bien ça du coup la musique et le rap sont dans un état de constante évolution c'est génial parce qu'il y a plein de choses qui se créent et tout et donc moi c'est dans ce contexte là un petit peu que j'ai découvert ces artistes et que je vais continuer à les suivre pour certains parce que je trouve qu'ils apportent vraiment quelque chose par exemple j'avais entendu parler de Luther depuis un moment et quand j'ai écouté Garçon je me suis dit putain mais pourquoi j'ai pas écouté ça avant c'est génial c'est génial et je sais pas si j'ai trouvé ça incroyable vraiment moi ça fait des paillettes dans mon cerveau enfin incroyable et dix fois pire quand j'ai écouté Il me ressemble pas non plus de Raï mais j'ai pété un câble j'ai vraiment pété un câble mais c'est fou c'est fou et vraiment j'ai pété un câble l'album il m'a fait vriller il m'a fait vriller il m'a fait vibrer il m'a fait battre mon coeur à 12 000 enfin c'était incroyable et j'avais pas ressenti ça depuis Trinity de Lailo qui m'avait retourné le cerveau aussi pareil la manière dont les voix elles sont gérées et tout ça me je sais pas c'était comme si j'étais dans une salle avec que des ordi et que toutes les données vont dans mon cerveau vous voyez genre en mode je suis luci vous voyez je suis luci je suis protectée je suis une clé USB et il y a tout 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 qui vient en même temps et moi et moi je donne tout en même temps et ça revient tout en même temps bref c'est incroyable incroyable et d'ailleurs on en arrive à mon top 3 d'album de l'année et j'avoue c'était un peu compliqué à choisir et je me suis dit ok sur la durée et tout qu'est-ce que j'ai le plus écouté qu'est-ce que je vais encore le plus écouter et donc bon du coup mon top 1 c'est il me ressent pas non plus de rallye c'est fou mais cet album là il est splendide il est splendide je trouve pas de meilleur mot en fait je crois que j'ai tout dit en deuxième et je sais que ça va faire crier rager pleurer à certaines personnes mais pour moi c'est bien évidemment autoban de SCH et si rallye n'existait pas il serait premier bien sûr parce qu'étant grande fan de SCH je ne peux pas mettre cette mixtape plus bas et quoi qu'on en dise SCH a toujours su se renouveler je trouve même après le succès commercial de bande organisée pour moi il n'est pas tombé dans une recette facile du coup je suis totalement en désaccord avec les gens qui disent qu'il est devenu nul après bande organisée et d'ailleurs je ne suis pas d'accord non plus avec les gens qui disent que c'est son pire projet ça peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo et en troisième je dirais l'amour de Dissiz parce que je l'ai énormément écouté je trouve que c'est un très bon album même si certains ne le classent pas comme du rap mais bon je ne vais pas refaire ma tirade sur les gens je le trouve doux sucré estival vous voyez je le comparerai peut-être à ce rayon de soleil qui vient caresser ta peau fin avril vous voyez quand il commence à faire beau voire même début avril et vous êtes là au bord de mer moi j'habite dans le sud-est je connais la mer c'est à côté si vous n'avez pas la mer ça n'est pas mon problème ayez un lac au moins donc j'imagine vraiment ce petit rayon de soleil sur les joues oh non c'est génial petite brise oh c'est fou c'est fou donc ça c'est l'amour ça c'est vraiment l'amour et non c'est incroyable vous voyez mon problème c'est que je ne sais pas parler des trucs que j'adore parce que je n'ai pas d'argument si tout ce que je sais dire c'est fou c'est incroyable c'est génial oui mais ça n'est pas un argument d'ailleurs je trouve que c'est beaucoup plus dur de dire ce qu'on aime quand on aime quelque chose que dire ce qu'on aime pas quand on aime pas quelque chose du coup pour clôturer cette vidéo enfin en tout cas en dernière partie je voulais vous parler donc des albums en tout cas des projets que je n'ai pas eu le temps d'écouter en 2022 et que je vais écouter en 2023 ainsi que des projets qui vont sortir ou qu'on espère qui vont sortir en 2023 et que j'attends avec impatience donc on repart sur une liste cette année je n'ai pas eu le temps d'écouter Euphoria de Mora MMZ Ivera Paris de Dinos donc deuxième cycle de H. Jeune Crac que j'ai commencé il me semble et du coup bon évidemment troisième cycle ensuite pas du rap francophone mais je voulais écouter Capitulo Uno Uno hein j'ai pas fait espagnol à V2 je suis désolée moi j'ai fait italien je crois que ça se dit pareil donc de Mora de Beni J.R. et K K Kib bon voilà Intontable de Davinor Anna Genes de Kobo Télégramme de Wironoa Tsunami de Wave ah oui Sad Baby Confession de Baby Solo 33 j'avais le prononcé à l'anglaise je sais pas pourquoi honnêtement de Selug et en fait je savais pas mais on dit Selug et pas Selug Éternel Retour de Selug et Sénard Time Out volume 1 de Stowe Moussa de Prince Wally Ferry de Capuche je voulais écouter la bit tape du Média 1863 N c'est affreux je me souviens plus c'est quoi en entier bon bref c'est de Bébé Jacques je voulais écouter Couleur de Ma Peine de Zamdan donc il y a beaucoup de choses que j'ai pas écouté cette année et que je souhaite écouter probablement qu'il y a des choses qui vont passer à la trappe moi ce que j'attends particulièrement c'est PNL bien sûr Nekfeu évidemment parce que si Nekfeu ne revient pas la même année que PNL bah quand quand du coup quand PLK aussi PLK parce qu'en plus il a fait des petites photos il a dit qu'il y a des trucs qui arrivaient très prochainement peut-être que cette vidéo sera pas sortie quand le truc qui doit arriver arrivera donc ça se trouve je suis en retard ziac j'aimerais bien du coup voilà je pense que j'en ai fait enfin j'ai fait le tour de cette année en termes de de musique rapologique francophone et j'espère que 2023 sera aussi riche que 2022 voilà du coup j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz